salut salut la grande famille c'est encore moi aussi bien j'ai aussi tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi j'ai laisse mon numéro whatsapp vous pouvez me contacter on peut échanger bref la famille j'aimerais vous montrer encore une vidéo vraiment vraiment des gens même il y a des gens qui pensent que quand ils travaillent dans le gouvernement seulement ou soit qu'ils connaissent les parents qui sont dans le gouvernement les gars sont permis à faire des bêtises franchement les agents de circulation routière les policiers on doit les respecter on doit beaucoup les respecter si les gars font pas cela il y aura des embouteillages il y aura des accidents pas possible mais les gens les agents sont venus pour mettre de l'ordre de circulation mais il y a des gens il y a un monsieur et c'est pas lui seulement il y a des gens qui pensent que vraiment ils ont des relations et que quand ils sont dans les véhicules les agents de la circulation les gars les minimis et les gens même font de n'importe quoi si ces personnes la dernière fois j'ai montré une vidéo où le gars est sorti dans sa voiture pour venir frapper le policier voici encore des choses qui se passent encore d'ivoire pourquoi le gouvernement peut pas mettre les mains pour dire même si tu as des relations mon frère des relations là ça doit avoir les limites ça doit avoir beaucoup de limites pourquoi nous faisons des choses comme ça quelqu'un qui a passé son concours il a eu ses diplômes il a passé son concours il l'a eu et il a fait il a fait formation tout ça là mais si l'entrée met de l'ordre et toi il te dit faut faire ça faut faire ça tu es obligé de l'écouter mais pourquoi vous nous les africains on n'aime pas écoutez on veut faire ce qui tu nous passe dans la tête mais arrêtons ça nous ne pouvons plus rester comme ça entrer ici nous même en entrée c'est détesté pour rien la police est là l'armée est là pour nous suivre mais regardez comment nous on se compote dans vers cela franchement le respect le gouvernement n'a qu'à voir ce côté là on doit respecter nos soldats on doit respecter vraiment nos soldats parce que c'est nos soldats qui sécurisent le pays ainsi nous même on ne respecte pas nos policiers on ne respecte pas nos soldats qui va venir respecter nos soldats de vous à moi la famille je vais vous montrer une petite vidéo vous mais vous allez voir vous allez voir vraiment ça me fait très mal ça me fait beaucoup mal regardons ensemble la vidéo oh oh C'est des enfants dans la voiture. Ça va le cogner et l'autre aussi. Il va le cogner. Il va le cogner. C'est une beauté. Il va leur cogner. Il va leur cogner. Il est important de recopter. Il va leur cogner. Il va cet arrêt. Il va le cogner. Il va y arriver. Le grand professeur d'égard. Il va au courant deacağım. Il va de bonnes ames. C'est parti. 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 Aujourd'hui, on y va dans notre tête. S'il ne dégraveillait pas la présidence. Mais il n'a pas raison. Allons-y, nous allons ça dans notre tête. S'il n'a pas raison. Au moins, il doit dédommager le gars, lui. Il doit dédommager le policier. Il doit dédommager ceux qui sont à côté ce jour-là, ceux qui étaient en mission. Nous, il doit dédommager ça. C'est indépendant. Il doit lui donner amende. On doit lui prélever les... des choses, vraiment, quand il va quitter la main, quand il va voir un policier même qui n'est pas agent de circulation, même un policier qui est en train de passer devant sa couvre-là, il doit le respecter. On doit le faire, on doit appliquer cette méthode-là. Parce que si on n'applique pas là, il y aura des gens qui vont se foutre et qui vont toujours se foutre même des policiers. Donc, je trouve que ce n'est pas gentil de la part des Ivoiriens de manquer de respect à nos voyants soldats. Même si les policiers ne vont pas au front, même si les policiers ne vont pas en guerre ou soit pour aller représenter tel truc, mais ce n'est pas pour cela qu'on va les minimiser. la PJ, même que vous dites la PJ, on appelle la PJ là. La PJ, c'est la police. Oui. La PJ, c'est la police. Est-ce que c'était les PJ qui faisaient truc de circulation ? Est-ce que ce gars là peut s'élever pour dire non qu'il va venir crier sur le policier ? Donc, arrêtons ça. Le corps, c'est le corps. Même si le corps est départagé, chaque corps a ces branches-là. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va minimiser d'autres et on va dire non que c'est ceux-là et d'autres-là qui sont... Bon, non, non. Arrêtons ça. Tu n'es tant même à... Imagine-toi. Moi, je sais que le gars, tu es sorti, tu es venu par le policier. Le policier, c'est ton petit frère. Mais si c'est une femme, c'est ta petite soeur. N'oublie pas que tu as des petits soeurs, tu as des petits frères à la maison. Le comportement que tu as eu comme cela, là. Est-ce que si c'était ton petit frère qui était dans l'armée ou qui était policier, qui était agent des choses à circulation et quelqu'un d'autre lui manquait de respect, quelle est ta réaction toi-même ? On dit dans la vie, c'est que tu ne peux pas accepter. Arrête ça. De jeter l'huile sur le feu. Arrête ça. Pourquoi nous, on fait ça ? Pourquoi l'ivoirien, l'africain, aime minimiser le boulot d'autres personnes ? Parce que toi, tu n'es pas dans l'armée. Parce que toi, tu te trouves là, tu touches les millions, tu touches ton un jour de salaire, ton un jour de quoi là même, ça peut payer au moins un an de son salaire. Ce n'est pas pour cela que tu vas le minimiser. Lui, il a porté un serment et il s'est donné pour venir protéger le pays. Toi même pour te protéger. Mais pourquoi ? Nous, on est là. C'est nous, on frappe les policiers dans la rue. C'est nous, on cadena les policiers dans la rue. C'est nous même, on gifle les policiers dans la rue. Jusqu'en, les Libanais viennent gifler, encore frapper nos policiers. Avec cela, comment les étrangers, qui vont venir encore d'Ivoire, ne vont pas avoir ce courage de frapper nos policiers dans la rue ? Parce qu'on a déjà vu ça. Un Libanais est venu porter main à un policier. C'est des choses qu'on doit même enlever dans la tête des Ivoiriens. Quiconque, c'est le ou il qui va porter main à un policier. Si le policier a raison, dis-toi que tu vas faire prison de trois ans. Oui. Mais si on voit que le policier n'a pas raison, le policier doit faire un an en prison. C'est un an là. Il ne touche pas son salaire. Quand il quitte dans la prison, directement, il peut continuer à travailler. Mais c'est un an là. Ou soit une punition. Si on dit qu'on va le punir, il ne va pas toucher son salaire. Quand il va aller dans ce truc-là, il va raqueter très mal. Mais il va faire prison. C'est prison là. Il ne va pas toucher son salaire. Son salaire même, ça baisse dans la caisse de l'État. Vous allez voir qu'il aura et il aura le respect. Si on a fait ça, si vous faites ça, ça va nous-mêmes, ça va arranger la population et ça va arranger l'armée de Côte d'Ivoire. Parce que tout ce que les gars font, les gars regardent vos attitudes, parce que vous avez fini à raqueter, ce qui vous passe, vous avez votre salaire. Il y a encore les petits trucs que souvent, quelqu'un met ma règle, mais la personne doit trouver une solution pour que au moins la personne puisse donner des mille. Souvent, les gens, tu envoies ces petits, si tel côté va, tu vas suivre la circulation ou tu vas faire des trucs là-bas. Il te dit, avant de rentrer, il faut m'envoyer 50 000, il faut m'envoyer 100 000. La personne aussi ne va pas prendre des 100 000 comme ça pour que au moins il veut gagner plus de 100 000. Donc, ça devient autre chose encore. Donc, quand c'est comme cela, ce n'est pas tous les policiers ou ce n'est pas tous les corps qui font ça, ce n'est pas tous les policiers qui font ça, mais il y a les policiers qui sont corrompus qui font ça. Donc, je ne peux pas généraliser tous les corps. Vous voyez ? Donc, quand c'est comme cela, toi aussi, ils t'ont raquetté et aujourd'hui, tu t'élèves, il y a quelqu'un d'autre qui veut te faire ça, tu vas généraliser tous les policiers ou tous les corps. Pour eux, tous sont comme ça. Oh, en réalité, tous ne sont pas comme ça. Donc, il est temps de quitter dans cette posture macabre, quitter dans cette posture vraiment parce que la dernière fois, il y a parmi mes abonnés, il y a un frère qui m'a appelé et il m'a dit ah, mon frère, je vais te dire la vérité, je vais te dire vas-y. Il m'a dit ah, franchement, en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui se passent ici. Nous, on n'est pas si les réseaux sociaux, on n'est pas donc nous, on ne peut pas parler de ça. Il m'a dit ouvertement qu'ici, il y a tellement de comment dire, on raquette, après raquette, souvent, même deux s'élèves comme ça et disent non que oui, les gars, les gars, couvrent pour dévaliser les gens seulement. Il dit ah bon, il dit oui, mais est-ce que tu peux m'envoyer des preuves ? Imagine-toi, le gars même, tu viens te dire ça là, il a déjà une idée arrêtée. Donc, si vraiment, lui, il est bien positionné, puis il est que les choses se passent, vinaient comme ça, il a déjà une idée arrêtée. Donc, les frères et soeurs, les chers parents, arrêtez ça. Arrêtez aussi, on doit arrêter aussi d'accuser nos soldats, nos policiers, et aussi d'accuser aussi le citoyen lambda. Parce que souvent, c'est le policier, mais tu peux provoquer. Mais si la police me provoque, c'est toi aussi, en réalité, faisons très attention. On doit faire très attention. Il ne faudrait pas que nous-mêmes, on minimise nos soldats. Parce que j'ai tellement mal, j'ai tellement mal au cœur, de voir nos voyants soldats entrer, quelqu'un se lève comme ça, et faire de n'importe quoi si nos soldats. C'est des choses que je déteste dans ma vie. Parce qu'on dit dans la vie, c'est que tu ne peux pas accepter. Il ne faut jamais faire ça à quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un insulte ma maman ou quelqu'un fait telle chose. Donc, moi aussi, je ne peux pas insulter ma maman des gens. Donc, c'est pour cela, il me dit faisons très attention. Parce que dans la vie, toi, tu es en train de te battre avec un policier dans la rue, etc., etc., et demain, parmi tes enfants, elle peut être corabillée. Et si aussi, le karma, parce qu'on dit le karma existe, et si ça se tourne aussi au vinaigre et quelqu'un manque de respect à ton enfant ou à ton arrière petit enfant, quelle est ta réaction, là-là ? Ça va t'énerver. Donc, arrêtons ça. Soyons unis, trouvons une solution. c'est nos frères et soeurs. Voilà, les policiers, ceux qui sont dans l'armée, ce sont nos frères et soeurs. Donc, il ne faut pas on va se lamenter, dire des choses vraiment après, ou frapper nos corabillés, et on va dire oui, mon frère, toi, tu as frappé un policien, donc c'est bien. Quand c'est comme ça, moi, je trouve que c'est méchant. Donc, la famille, je vais être bref dans ça. S'il vous plaît, arrêtons de frapper nos voyants soldats. Arrêtons même de frapper ceux-là. Parce que quand nous, on s'en va dormir, la nuit, c'est eux qui nous protèges, c'est eux qui gardent la sécurité. Quand il y a un petit truc qui se passe dans les familles comme vol, etc., etc., eux viennent intervenir. Donc, je vous dis, il est temps de se mobiliser, il est temps aussi de vraiment de ne pas faire du mal aux soldats. Donc, je vous dis à très bientôt et on a plus. Je vous dis ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada